5h50 à Paris, votre invitée Frédéric Rivière, vous recevez ce matin Marie-Noëlle Lindemann, sénatrice de Paris et représentante de l'aile gauche du Parti Socialiste. L'aile gauche du PS, voilà. Bonjour Marie-Noëlle Lindemann. Bonjour. Le gouvernement de Manuel Valls est désormais donc au complet avec la nomination hier de 14 secrétaires d'Etat. Le Premier ministre a fixé ses objectifs mardi lors de sa déclaration de politique générale. L'aile gauche du PS à laquelle vous appartenez s'est partagée entre l'abstention et le vote favorable. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été députée ? Parce qu'au Sénat il n'y a pas de vote de confiance. Je me serais abstenue comme Jérôme Gage, mon collègue Sébaoun et Suzanne Tallard qui sont proches de notre courant maintenant la gauche. L'abstention c'est ni la confiance ni la défiance. C'est quoi alors ? C'est la vigilance ? Oui c'est une vigilance et quand même une certaine déception. Nous pensons que la sévère défaite des socialistes à l'élection municipale est quand même la sanction d'une politique qui n'a pas l'adhésion de l'électorat de gauche. Parce que la défaite elle est essentiellement liée à une abstention des quartiers populaires et de ceux qui avaient fait la victoire de François Hollande. Ce que disent les cadres du parti socialiste ou les ministres reconduits voire le président de la République au fond c'est qu'on n'a pas sanctionné notre cap mais le fait que nous n'allions pas assez vite. Il faut accélérer le mouvement. Notamment ce qui explique Manuel Valls aussi. Ça vous n'y croyez pas ? Non. Enfin écoutez il suffit d'y avoir fait du porte-à-porte. C'est vrai qu'ils ne sont plus toujours très sur le terrain. Mais quand vous aviez le porte-à-porte les gens vous expliquaient que la hausse de la TVA, la suppression de la deuxième part pour les veuves qui d'ailleurs au passage venait de Nicolas Sarkozy mais enfin n'avait pas été remise en cause, ne passait pas. que la fiscalité qui pèse massivement sur les ménages avec des cadeaux fiscaux qui ne sont pas toujours bien ciblés pour l'emploi, l'exportation avec le fameux pacte de responsabilité, on l'a pris plein les dents. Et d'ailleurs je vais vous donner un exemple. La ville de Limoges a été perdue. Historiquement à Limoges on était socialistes et ses filles ont avec une forte influence du syndicat Force Ouvrière. Or je vous rappelle que les deux grands syndicats Force Ouvrière et CGT ont fait une manifestation de ce qui était du rarissime avant les élections municipales contre le pacte de responsabilité pour le pouvoir d'achat, pour l'emploi. On a pour la première fois d'histoire de la gauche une gauche qui arrive au pouvoir qui ne donne rien aux salariés. Et ils s'étonnent qu'ils soient dissus. Voilà. Non. Il faut changer de cap. Donc les grandes lignes économiques qu'a tracé Manuel Valls dans son discours de politique générale à fond vers le pacte de responsabilité, vers les 50 milliards d'euros d'économie, pour vous c'est emmené la France dans le mur ça ? Oui. Moi c'est ça qui m'inquiète parce que bon, que ce soit pas assez à gauche à la limite, on pourrait dire c'est une question de pression. Mais le plus grave c'est que ce cap ne va pas marcher. Et pour une raison simple, c'est qu'ailleurs où il est mis en œuvre, il ne marche pas non plus. On est dans une période de faible croissance. Si vous supprimez, si vous avez 50 milliards, au passage quand même plus de 20 milliards sur la sécu, si vous supprimez 50 milliards de dépenses publiques, vous allez avoir mécaniquement une chute de la croissance. Et de l'autre côté, vous avez des cadeaux fiscaux importants qui vont être encore plus importants après le discours de Manuel Valls, puisqu'il a annoncé deux autres grandes suppressions d'impôts pour les entreprises. Vous allez avoir les entreprises, toutes, même celles qui n'ont pas besoin, qui ne sont pas dans la compétitivité mondiale, l'exportation, vont avoir des allégements de cotisme. Et on nous dit, oui, mais comme le travail sera moins cher, ils vont embaucher. Mais si le carnet de commande n'est pas plein, si la demande intérieure, qui est quand même un fort soutien de tout ce qui est nos services, les emplois à faible main-d'œuvre, etc., s'effondre ou en tout cas baisse, il n'y aura pas l'embauche. Et c'est le cycle qu'on a vu, Grèce, Espagne, même pays, les Hollandais, etc. C'est le cycle infernal, austérité, récession, baisse des recettes, creusement des déficits ou en tout cas maintien des déficits. Alors le pacte de responsabilité est accompagné désormais d'un pacte dit de solidarité. Il va se traduire notamment par une baisse des charges salariales pour les personnes payées au SMIC, qui représentera, explique Emmanuel Valls, 500 euros de plus par an pour les salariés. Ça, c'est un coup de pouce, en quelque sorte, que vous appréciez ou vous dites au fond que c'est dérisoire ? D'abord, c'est toujours ça de prix, si je puis dire, pour les salariés qui attendent. Ça fait 42 euros par mois. Ça fait 42 euros par mois. C'est moins qu'on s'était engagé au moins à remettre le SMIC à niveau au regard de l'évolution des prix sous Sarkozy. Vous savez que le SMIC n'avait pas suivi l'évolution des prix. Si on faisait ça, il faudrait faire tout de suite, et se mettre simplement au niveau de 2012, il faudrait tout de suite au moins 56 euros. Donc déjà, on n'y est pas. 56 euros par mois. Par mois. Mais on n'y est pas. Mais surtout, il faut quand même comparer ce qui est comparable. Quand vous mettez toutes les mesures fiscales, SMIC, pour les salariés et les ménages, ça fait au maxi 5 milliards d'euros. Et par ailleurs, vous regardez de l'autre côté, ça va faire plus de 40 à 45 milliards pour les entreprises. Cherchez l'erreur. Deuxième sujet, comment on va financer la protection sociale ? Il n'y a pas de réponse. Quel est l'avenir du financement des allocations familiales et de la protection sociale avec tous les allégements ? Aucune réponse. Et j'entends même des experts qui vous disent que c'est bien de baisser de 20 milliards d'euros les dépenses de sécu, parce que comme ça, ça va être des dépenses privées, parce qu'on ne va pas baisser nos dépenses de santé. Simplement, on va privatiser cette partie-là. D'où inégalité, d'où mise en cause du système issu de 45, qui est quand même un très bon système de protection sociale. Alors, il y a un sujet sur lequel vous pourriez peut-être être d'accord avec Manuel Valls, puisque ça vous tient à cœur, c'est la politique européenne. Le Premier ministre a dit dans son discours de politique générale que les efforts que la France allait faire sur la réduction de ses déficits, sur ses réformes structurelles, sur la compétitivité des entreprises, ne devaient pas être balayés par un niveau trop élevé de l'euro. La BCE, a-t-il dit, mène une politique monétaire moins expansionniste que ses consoeurs américaines, anglaises ou japonaises, et a-t-il dit l'intention d'en parler avec ses partenaires européens ? Ça, ça va dans le sens de ce que vous souhaitez. En tant qu'affirmation de cap, c'est bien ça. La question quand même, c'est que ça fait des lustres qu'on dit aux Français, l'euro est trop fort, l'euro est trop fort, qu'on fait des grandes déclarations, et qu'en réalité, on est quand même assez proactifs pour mener cette bataille dans la continuité. Moi, je propose, et je l'ai proposé déjà depuis plusieurs années, qu'on se saisisse de l'ambiguïté du traité qui dit explicitement que ce sont les États membres, réunis dans l'Eurogroupe, qui fixent la politique de change de l'Union européenne. Je demande à la France de déposer un mémorandum auprès de ses partenaires de l'Union pour dire que le cap du change, c'est 1 euro égal 1 dollar. Et il faut que la France soit moteur de cette nouvelle politique monétaire. A défaut de gagner la bataille, il faut déjà l'engager. Alors la nomination d'Arlem Désir comme secrétaire d'État aux Affaires européennes est assez lourde de conséquences au Parti Socialiste. C'est Jean-Christophe Cambadélis qui devrait lui succéder, en tout cas pour l'intérim. Vous avez dénoncé, je crois, un coup d'État permanent. Oui, c'était une formule clin d'œil, comme chacun voit bien. C'est le titre d'un livre de François Mitterrand. Oui, mais enfin, qu'est-ce que vous avez voulu dire au fond ? Que c'est François Hollande qui tire les ficelles ? C'est à l'évidence, c'est ça. Le président a décidé qu'il allait tout changer, le gouvernement. D'ailleurs, pas forcément en phase avec ce qui s'était exprimé. Il va maintenant changer. Il a changé son cabinet, ce qui est quand même la moindre des choses. C'est sa compétence. Et il veut changer maintenant la direction du Parti Socialiste en se dispensant du vote des adhérents, alors qu'Arlem Désir a été élu par les militants. D'ailleurs, face à d'autres candidats, en tout cas à un autre candidat. Donc, il veut désigner la direction du Parti Socialiste. Et nos camarades acceptent et refusent ce que nous demandons, c'est-à-dire que les militants socialistes soient amenés à élire leur premier secrétaire avec une pluralité de candidatures. Voilà. Moi, je trouve ça très décalé par rapport à la crise politique que vit et la gauche et la démocratie. C'est-à-dire que si les adhérents des partis sont devenus des gaudillots qui n'ont plus qu'à au mieux ratifier ce que le président de la République a décidé, c'est même plus la Vème République, c'est la dérive de la Vème République. Et c'est en cela que je faisais ce clin d'œil avec François Mitterrand parce que je crois que ces institutions sont mortifères pour la France. Merci Marie-Noëlle Lindemann. Bonne journée. Marie-Noëlle Lindemann, sénatrice de Paris, une des animatrices du courant, maintenant la gauche au Parti Socialiste, invitée de Frédéric Rivière. Ce matin sur RFI, on reviendra sur les changements au gouvernement, au Parti Socialiste et à l'Elysée, dans le journal et dans la revue de presse.